Celles et ceux qui participent à sa préservation, des experts qui, au sein du laboratoire de la Fabrique des Patrimoines, analysent, restaurent des tableaux et objets d'art. Une mission qui peut parfois prendre la forme de véritables enquêtes. Un magazine préparé par Stéphanie Le Maire, Carole Le François, Fabrice Lefeuvre et Olivier Billard. Elle frotte, gratte, caresse. Dans cet atelier du Labo à Caen, deux restauratrices, hôtes de la toile, les traces de restauration successives. L'oeuvre, une scène de chasse à l'ours datée du XVIIe siècle. Nous en sommes à la dernière étape du nettoyage de ce tableau et on est en train de doter des repeints très anciens et des massiques très anciens qui recouvrent la peinture originale. Tout l'art consiste en cela. Enquêter pour établir un diagnostic, puis réparer. Il y a des espèces de coulures blanchâtres là-haut, des grandes coulures blanches qui sont probablement des résidus de produits corrosifs qui ont éclaboussé l'oeuvre à un moment donné. On a l'impression que vous menez une enquête, vous avez des hypothèses ? Oui, on avance comme ça petit à petit et on découvre au fur et à mesure, évidemment. C'est un tableau qui a été extrêmement touché, restauré à plusieurs reprises, qui a été transposé. C'est-à-dire qu'on a arraché, décollé la couche picturale de son support original et ça a engendré, j'imagine, pas mal d'accidents. C'est pour ça qu'on voit les tâches blanches disséminées qui sont des anciens massiques. Pour guider la main de la restauratrice, un autre lignier s'intéresse au-dessous des tableaux. Les ultraviolets révèlent des détails invisibles. Les repins apparaissent en noir sur la fluorescence d'ultraviolet et on voit qu'il y a encore des oréales de noir autour des mastiques. Ça veut dire qu'il reste du repin ancien autour de ces dégagements. Et ça, ça permettra aux restauratrices et aux conservateurs conservatrices du tableau de prendre des décisions sur est-ce que l'état d'avancement actuel est satisfaisant ou est-ce qu'il faut aller plus loin. Les UV, mais aussi la lumière rasante ou la radiographie, autant d'outils de pointe pour poser l'œil sur des indices. L'imagerie permet d'essayer comme une enquête policière de comprendre un peu chaque phénomène qu'on peut identifier comme étant une anomalie ou une altération, de comprendre quelle est son ampleur et son origine. On rentre à l'intérieur de la couche picturale, donc on va voir ce qui n'est pas visible à une nuit et parfois même des dessins ou des peintures qui ont été recouvertes. Le scientifique en oublie parfois son regard de simple spectateur. Il a eu l'occasion d'étudier au rayon X des œuvres de Courbet et de Gauguin qui ne l'ont pas impressionné. On va vraiment les regarder différemment, effectivement, à tel point que parfois des œuvres, on va dire célèbres, parce que le peintre est célèbre, et que c'est des œuvres qui, dans le domaine des beaux-arts, ont beaucoup de renom, ne vont pas avoir particulièrement d'altération et donc en imagerie scientifique ne vont pas révéler grand-chose. Au contraire, d'autres œuvres beaucoup plus, on va dire, inconnues ou méconnues qui vont avoir été recoupées, retaillées, repeintes. Et là, ça va être des vraies enquêtes passionnantes, alors qu'elles-mêmes, d'un point de vue pictural, l'œuvre n'aura pas suscité beaucoup d'émotions par ailleurs. Dans les garages du labo, Anthony Zuravski se prépare. Lui agit en amont de la restauration, dans une sorte de brigade qui se rend dans les musées de la région. Le GASP, ou groupe d'aide en cas de sinistre patrimonial, agit dans les réserves des musées, où le crime, ici, est perpétré par les moisissures et les champignons. Ce que je te propose, c'est de me stocker dans ce petit local. Mais le GASP s'inquiète de risques plus graves encore. Dans cette caisse, toute une série d'outils pour lutter contre une inondation ou un incendie. Là, vous avez l'inventaire, donc on vous a mis quand même pas mal de petites choses. Donc des logos réfléchissants pour les œuvres prioritaires, pour les repérer dans la fumée. Du buvard absorbant pour pouvoir éponger un peu tout ça. Il y a des boudins absorbants là aussi, il y a des raclettes. Nous, on est là un peu comme médiateurs, on essaie de faire sensibiliser au mieux les institutions patrimoniales pour qu'ils puissent se préparer en amont avant que la catastrophe arrive. Le fait de marquer les œuvres, en effet, c'est un signal immédiat. Les pompiers vont rentrer, ils vont voir ce marquage et ils vont tout de suite se concentrer sur ces œuvres. Le travail avec le GASP et le plan de sauvegarde, ça va permettre de trouver la bonne combinaison pour réussir une intervention efficace. Ça ne sert à rien d'aller dire aux pompiers, voilà, on a un tableau qui fait 3 mètres sur 2. Quand bien même ça serait le tableau majeur de la collection, il est évident qu'il n'y a aucune possibilité de le sauver. Nul besoin de preuve pour le groupe d'aide. Prévenir vaut mieux que restaurer, protéger, plutôt que de frotter, gratter et de placer les tableaux dans cet atelier qui ne désemplit jamais. Voilà, et on termine avec quelques...